Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal du Mercato des Lyons. Au début de cette revue de l'actu transfert des Lyons par la France, où le gardien international sénégalais de 25 ans, Alfred Benjamin Gomis, s'est engagé avec Dijon. En effet, le désormais ex-portier de la SPAL en Italie a paraffé un contrat de 4 ans avec le club français. A la recherche d'un nouveau gardien depuis le début du Mercato estival, les Dijonais ont enfin trouvé chaussures à leurs pieds et ont annoncé l'arrivée du natif de Jigenshaw sur leur compte Twitter ce lundi. Cependant, aucune information n'a été communiquée sur le montant du transfert passé par les catégories de jeunes du FC Torino, tout comme son frère aîné Lise Gomis, lui aussi gardien de but, Alfred Gomis a porté les couleurs de la SPAL pendant deux saisons et cumule 175 matchs dans les différentes divisions italiennes. Pour cet exercice 2019-2020, il écrira une nouvelle page de son parcours loin de l'Italie, un pays où il a passé la quasi-totalité de sa carrière. Il ne sera cependant pas le seul Sénégalais à rejoindre l'Hexagone dans ces derniers jours du Mercato estival, puisque le jeune latéral gauche sénégalais et Suleyman Aou a également pris la même direction. En effet, après avoir vu son contrat résilier par le club belge de Cazupen, Suleyman Aou n'a pas tardé à trouver un nouveau point de chute. Le finaliste de la Cannes Junior 2019 a atterri à l'association sportive de Béziers, un club de deuxième division française. L'Aïs Béziers n'a cependant communiqué aucune information sur la durée du contrat de l'arrière-gauche sénégalais. Quant à Santingom, il quitte enfin le FC Nantes pour rejoindre le stade Malherbe de Caen. L'attaquant sénégalais de 26 ans a signé un contrat de 3 ans avec les Canets. Le montant du transfert est estimé à 500 000 euros et Santingom héritera du dossard numéro 11. Il a été présenté ce mercredi et a rejoint par la même occasion ses compatriotes Pate Gibril Diao et Adam Mbeng. On quitte la France pour la Turquie où l'attaquant franco-sénégalais Souleymane Doukara s'est exilé en Arabie Saoudite lors de cette dernière ligne droite du mercato estival. Arrivé en provenance d'Antalya Sport, il s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Alliance. Selon les informations du site spécialisé willsport.com, Doukara s'est engagé pour deux ans. Passé par Leeds United, Osmanli Sport et Antalya Sport, il découvrira le très exotique championnat saoudien la saison prochaine. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré à l'actu mercato des Lyon du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootballSendis pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada